Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le bookish tag que j'ai repéré sur la chaîne de Jaze The Wheeler qui est un youtuber américain, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas ce tag consiste en plusieurs questions, vous présenter des tags. Les questions sont vraiment très sympas, qui ne ressemblent pas vraiment à celles des autres tags. Donc découvrons ça tout de suite. Question 1, vous devez vous débarrasser de tous vos livres. Je ne sais même pas comment ça pourrait arriver un truc pareil. Sauf un de chacune de ces catégories. Un contemporain, un fantasy, un témoignage et un d'un autre genre de votre choix. Alors pour le contemporain j'ai décidé de garder Hell de Lolita Pyle parce que ça a été l'un de mes gros coups de coeur de cette année. J'ai vraiment adoré cette histoire, le texte était vraiment très touchant même si le résumé, à l'aider il ne m'inspirait vraiment pas beaucoup parce que première phrase je suis une pétasse, ben moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors que vraiment il y a des phrases magnifiques dans ce truc, c'est vraiment une leçon de morale ce truc. J'ai adoré. En plus je ne lis pas énormément de contemporains, je lis beaucoup de jeunesse ou du classique en fait, mais pas beaucoup de contemporains. Et donc c'est ce qui me réduit à choisir celui-ci. Évidemment pour le registre du fantastique, je n'ai pas pu laisser le livre perdu du sortillage de Deborah Harkness. Je sais, je vous en parle vraiment tout le temps, mais imaginez, vous devez jeter toute votre bibliothèque. Je suis obligée de garder l'un de mes livres préférés quoi. Et lui, lui est imbattable dans le genre du fantastique. Ensuite pour les témoignages, et bien je pense que si vous entendez témoignages sur ma chaîne, vous allez forcément penser à mon Christiane F13 en drogue et prostituée. Forcément avec le livre perdu du sortillage, ils vont de pair, c'est les livres que vous devez lire grâce à moi. Deuxième question, vous êtes dans une librairie et vous entendez un adolescent dire à sa maman qu'il n'aime pas lire, mais sa maman lui force à acheter un livre. Vous lui recommandez un livre que vous estimez être super pour ceux qui ne sont pas très friands de lecture ? C'était une question difficile à laquelle je ne suis pas très convaincue de ma réponse. Il s'agit de Lavag de Todstrasser. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est court, le style est très simple et il est très poignant et très prenant. Donc je pense qu'il n'y a rien besoin de beaucoup plus pour un livre pour débutants. Troisième question, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous remonter le moral. Quel livre choisiriez-vous pour vous mettre de bonne humeur ? Quand je suis un peu triste, j'aime bien me plonger dans des univers vraiment différents de celui dans lequel je vis. Et donc si aujourd'hui ou demain j'étais triste, je me tournerais vers Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, même si c'est un roman sombre, etc. Moi je n'ai pas besoin de rigoler pour oublier mes soucis, etc. J'aime bien juste me plonger dans une histoire passionnante. Et vu que Les Larmes Rouges c'est l'une de mes prochaines lectures, et bien je me tournerais vers celui-ci. Question 4, vous retournez une journée à vos années adolescentes. Quel livre auriez-vous envie de lire ? Je suis encore adolescente, mais si je retournais dans les années antérieures, je pense que j'aurais très envie de lire Fifi Brandacier d'Astrid Lindren. C'est vraiment une série que j'ai adorée quand j'étais en 6ème, 5ème, voire même 4ème. Et là, ici c'est l'intégrale de Fifi Brandacier, et il faut dire que je l'ai lue plusieurs fois tellement ça m'a plu. Cinquième question, l'un de vos amis vous propose une excursion, mais il y a une heure de route, quel livre emmenez-vous ? J'emmènerai tout simplement ma lecture en cours, qui est l'écrivain de la famille de Grégoire Delacour. Sixième question, votre maison a été volée. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est sain et sauf, mais votre bibliothèque a été payée. Quel livre espérez-vous vraiment ne pas avoir perdu ? Je dirais le livre du film d'Alice au Pays des Merveilles. Donc le derrière est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je tiens énormément à ce book. Quatrième et dernière question, L'un de vos amis vous rend un livre dans une condition terrible. Faites-vous A, celui qui n'a pas remarqué, B, vous lui demandez de le racheter, ou C, vous faites la même chose à ses livres. Eh bien, la vengeance est un plat qui se mange roi, je crois que je ferai la même chose à ses livres. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'en profite pour taguer Rondoudou Isapi, Unacode Library, Equilibre et Margot Liseuse. N'hésitez pas non plus à reprendre ce tag s'il vous a plu. Je vous mets les questions en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501